bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux triangles égaux et aux triangles semblables c'est un chapitre étudié en quatrième ou en troisième en fonction du manuel que vous utilisez et de la progression en vigueur dans votre classe et dans votre établissement cette question est tout à fait liée à deux autres que sont les homothéties et le thérame de thalès qui là aussi sont étudiés diversement en quatrième ou en troisième en fonction des établissements en ce qui concerne mes élèves de quatrième auxquels cette vidéo est dédiée on ne va pas faire le lien pour nous avec le thérame de thalès ou les homothéties que nous n'avons pas encore étudié pour les autres qui nous suivraient j'en parlerai extrêmement rapidement pour faire le lien sans sans vraiment approfondir le sujet nous avons déjà vu ensemble en classe ce qu'étaient des triangles égaux pour rappel rapidement les triangles sont dit égaux si globalement ce sont les mêmes ben le vocabulaire est assez clair de ce côté là égaux c'est identique c'est les mêmes alors évidemment on pourrait ne pas réussir les superposer par simple translation ou rotation par exemple pour autant si on prend une paire de ciseaux qu'on les découpe on arriverait à les superposer d'une façon ou d'une autre et mathématiquement avec des propriétés cela signifie tout simplement que deux triangles sont dit égaux si pour un triangle on peut trouver pour chacun des côtés de ce triangle un côté de même longueur dans l'autre triangle on peut associer deux à deux dans deux triangles différents les côtés ensemble c'est la définition de triangle dit égaux maintenant on a vu d'autres façons de les repérer sur lesquelles je passe rapidement juste pour vous rappeler comment est ce qu'on repère on identifie des triangles égaux pas forcément simplement avec les trois côtés égaux il y a d'autres méthodes il faut trois données soit les trois côtés égaux 2 à 2 on a bien compris soit deux côtés et un angle entre les deux côtés soit deux angles et un côté entre les deux angles mais pas trois angles en ce qui concerne les triangles semblables que nous n'avons pas vraiment vu ensemble qu'est ce que c'est pour vous semblable alors ça se ressemble on est d'accord mais c'est pas identique et une différence avec des triangles égaux par exemple ces deux là semble pas du tout semblable par contre si vous prenez un grand triangle et que vous le rétrécissez imaginons que vous alliez faire une photocopie à la photocopieuse du collège et que vous demandiez un rétrécissement pour pouvoir repasser sur une demi feuille par exemple de 50% le triangle obtenu serait pas le même il serait plus petit de 50% c'est logique mais il aurait la même tête il se ressemblerait furieusement tous les deux ce sont des triangles semblables on comprend bien ici que les longueurs ne sont pas conservés puisqu'il y en a un qui est beaucoup plus petit que l'autre par contre on voit tout de suite intuitivement que quelque chose semble conserver les angles on dit que deux triangles sont semblables si à chaque angle d'un triangle on peut faire correspondre l'angle d'un autre triangle qui lui est égal les angles sont égaux deux à deux on prend un triangle on prend un angle et pour chacun des trois angles du premier triangle on trouvera les mêmes angles dans le deuxième triangle vous comprenez donc pourquoi on ne pouvait pas dire que des triangles qui avaient des angles égaux étaient des triangles égaux ce n'est pas le cas ici vous voyez bien que ce sont des triangles semblables et qu'ils ne sont pas égaux puisque les longueurs sont rigoureusement différentes vous vous souvenez maintenant d'une propriété la somme des angles d'un triangle fait toujours 180 degrés et du coup cette propriété va être bien pratique puisque au lieu de devoir vérifier qu'il y a trois paires d'angles de même mesure on n'a plus qu'à en trouver deux je vous explique pourquoi une fois qu'on a la valeur de deux angles dans un triangle il est très simple de trouver la valeur de la troisième on n'a pas le choix 180 moins les deux angles qu'on connaît et on trouvera le troisième du coup si on a identifié dans un triangle deux angles et qu'on trouve dans un autre triangle les mêmes angles on a deux paires d'angles égaux la troisième sera forcément la même puisque la somme des angles fait 180 dans les deux triangles pour prouver que deux triangles sont semblables il n'y a plus dans ces cas là qu'à prouver qu'on a deux paires d'angles de même mesure le dernier point que l'on doit aborder est un petit peu plus technique parce qu'il est écrit sous une forme qui généralement est bizarre lorsque vous la lisez et qu'il faut que nous éclaircissions celles et ceux qui connaissent le terme de thalès remarqueront immédiatement la même forme et celles et ceux d'entre vous qui ne le connaîtraient pas ont bien de la chance puisque l'on va commencer à voir une forme très proche qui vous permettra de l'appréhender beaucoup plus facilement puisque globalement le terme thalès est un cas particulier alors vous souvenez du chapitre sur la proportionnalité j'imagine vous savez que lorsqu'on a un agrandissement une réduction on est dans une situation de proportionnalité de proportionnalité sur quoi non pas sur les angles qui restent de même mesure mais sur les côtés vous tout est bien que lorsque vous diminuez une figure ou lorsque vous l'agrandissez les côtés ne varient pas n'importe comment lorsqu'un côté est diminué par deux les autres côtés aussi sont diminués par deux dans le cas de l'exemple précédent de la photocopie que je rétrécissais de 50% on a donc une situation de proportionnalité et cette situation on peut l'écrire en disant que un côté du grand triangle est égal à un côté du petit triangle avec un coefficient près une multiplication par un coefficient le petit côté est égal au grand côté multiplié par 0 5 3 fois de suite ces trois relations veulent simplement dire que les longueurs des côtés du petit triangle sont proportionnelles aux longueurs du côté du grand triangle et réciproquement dans l'autre sens ça marcherait aussi pour un agrandissement on peut parfaitement imaginer passer du petit triangle et agrandir au grand triangle on va maintenant modifier ces trois expressions de telle sorte à isoler la valeur k k c'est notre coefficient de proportionnalité c'est la valeur par laquelle on passe des côtés de l'un au côté de l'autre peu importe le sens si on isole k on obtient cette relation je vous laisse mettre sur pause et prendre le temps nécessaire pour comprendre ce qui se passe je vais diviser à gauche et à droite par la même valeur l'équation sera donc inchangé tout va bien donc on a k le coefficient de proportionnalité qui vaut un rapport une division de deux longueurs et on l'a trois fois de suite aussi si le coefficient de proportionnalité vaut un premier rapport de longueur et un deuxième et un troisième ce coefficient k c'est le même dans les trois situations on peut facilement conclure que les trois rapports sont égaux à chaque fois les trois divisions valent la même valeur k c'est ainsi que l'on obtient la relation que vous avez dans votre manuel vous avez dans votre manuel une série d'égalités des rapports de longueurs qui sont égaux entre eux qui sont égaux à une valeur k le coefficient de proportionnalité qui permet de passer d'un triangle à l'autre ou les qui permettent de transformer les longueurs d'un triangle en les longueurs de l'autre si on a un triangle abc un triangle a prime des primes c'est prime et que on a les rapports tels que noté dans votre manuel par exemple que a prime b prime sur ab est égal à k dans ce cas sans mauvais jeu de mots si k la valeur est plus grande que 1 ça voudra dire que le côté obtenu a prime b prime est égal au côté d'avant ab multiplié par quelque chose de plus grand que 1 et lorsqu'on va multiplier par quelque chose de plus grand que 1 la valeur obtenue sera plus grande que la valeur précédente si je multiplie par une valeur plus grande que 1 je multiplie je sais pas 4 par un nombre plus grand que 1 genre 2 j'obtiens un nombre plus grand que 4 8 donc on aura bien un agrandissement à l'inverse vous comprenez bien que si k est plus petit que 1 on obtiendra une réduction par exemple si je multiplie comme dans le cas tout à l'heure par 0,5 k est plus petit que 1 multiplié par 0,5 revient à diviser par 2 par exemple 4 fois 0,5 ça fait 2 on trouve exactement ce type de relations numériques avec des rapports égaux entre eux égaux un dernier coefficient dans les homothésies notamment qui sont simplement des agrandissements ou des réductions et donc on a un rapport d'homothésies est également dans le théâme de thalès puisqu'on a exactement cet enchaînement d'égalité qui vous est familier pour celles et ceux qui l'ont déjà étudié c'est simplement un agrandissement ou un rétrécissement d'un triangle par rapport à un autre pour terminer notre chapitre on pourra donc conclure en disant que si on arrive à identifier que des triangles ont des longueurs de côté proportionnel dans ces cas là cela suffit à conclure qu'ils sont semblables concrètement dans un exercice pour utiliser cette propriété on ne peut pas partir à l'aveuglette au hasard c'est un peu long il y a une astuce qui est assez simple à comprendre on identifie les deux angles qui sont égaux dans les triangles qui sont censés être semblables par exemple vous identifiez que ici l'angle qui est porté par le sommet A et l'angle qui est porté par le sommet A' semble être égaux dans ces cas là on va s'intéresser à la relation qui lie des côtés en face des angles comment est-ce qu'on passe de la longueur BC à la longueur B' C' et on fait la même chose pour chacun des autres angles dans ces cas là on aura directement le bon côté correspondant sans s'amuser à chercher les coefficients pour n'importe quel autre côté BC est-ce qu'il correspond à A' B' A' B' C' ou A' A' C' a priori on n'en sait rien en identifiant correctement les angles et en regardant le côté en face des angles qui sont égaux on trouvera directement les côtés correspondants et on n'aura pas à chercher à tâton n'hésitez pas à faire des pauses à revenir en arrière à répéter autant de fois que nécessaire pour bien comprendre certains points qui seraient plus compliqués que d'autres n'hésitez pas à vous aider du manuel à écrire toutes les questions que vous auriez et à me les poser en classe lorsque nous nous reverrons et après une bonne série d'exercices d'applications tout ira bien à bientôt